Alors nous voilà dans le fichier Pigouille à la leçon 88 et qu'est ce qu'on voit ? Ajouter 10, retrancher 10, retrancher c'est enlever, d'accord ? Ajouter c'est comme avancer, retrancher c'est comme reculer. Donc en fait c'est ce qu'on a fait par exemple hier avec le compteur ou ce que l'on fait quand on travaille sur un nombre quand on fait des suites de 10 en 10 ou de 1 en 1 tu vas voir ça va beaucoup ressembler et donc pour cet exercice ici là c'est exactement ce que l'on fait sur le compteur. On n'est plus à 80, on part par le nombre 29 et on va faire voyager ce nombre en lui ajoutant, en lui retranchant, retrancher ça veut dire enlever. Donc on commence par 29, d'accord ? Et puis on va lui faire subir tout un tas de transformations. Donc première transformation plus 10, donc plus une dizaine. Où est-ce qu'on transforme ? On transforme du côté des dizaines. d'accord ? Donc ici plus 10, 29 plus 10, pense aussi en euros, 29 euros plus 10 euros, pense avec les petits sacs, 29 c'est deux sacs et neuf billes si je rajoute un sac. Bon, tu as plein de manières de te représenter. 29 plus 10, 39. D'accord ? Encore plus 10. Allez, 39 plus 10, 49. Là aussi, ce qu'on a changé, c'est la dizaine. On a ajouté 10, donc on a changé le nombre de dizaines. Attention, maintenant on fait plus 1. Donc ce qu'on va changer, cette fois-ci, oui, on crée une bleue, ce sont les unités. 49 plus 1. Alors, 49 plus 1, il se passe un truc, c'est que quand 49 plus 1, je tourne, quand j'arrive à un zéro, ça fait tourner les dizaines en même temps. 49, 50. Parce que si je laisse comme ça, je ne vais pas passer de 49 à 40 quand je fais plus 1. Quand je passe ici à zéro, ça veut dire que j'ai fabriqué une dizaine. Donc je tourne mes dizaines. 50. Attention, regarde bien le signe. Cette fois-ci, on retranche, on enlève. Donc à chaque fois, il faut que tu regardes le signe de l'action que l'on fait. Et si on s'occupe des dizaines ou des unités. Moins 10. Donc c'est ici. 50 moins une dizaine. Donc je m'occupe des dizaines. Je veux une dizaine de moins. Donc, 40. Tu termines cette ligne-là, tout seul, tout seul. Et puis, tu vas faire cette ligne-là, tout seul, tout seul. Si tu as besoin, si tu veux t'aider, tu prends ton ardoise. Il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton ardoise. Tu peux prendre ta fusée aussi. Alors le prochain nombre, il va commencer par 71. Il fait moins 10, moins une dizaine, moins une dizaine, moins une unité, plus 10. Tu feras attention à ce passage-là. C'est ce passage-là qui est le plus difficile. Alors, dans ce deuxième exercice, l'exercice du cadre B, c'est l'écriture. Ça fait travailler l'écriture des nombres, soit avec les mots-nombres, soit avec les chiffres, mais avec des grands nombres qui commencent par 60. Alors là, moi, je te conseille d'aller à la fin de ton fichier où tu as tous les nombres décrits. Parce qu'au début, on a le droit de recopier avant de savoir faire parfaitement. Tu sais, même les grands de CM, ils font encore des photographes en écrivant les nombres. Donc toi, tu vas commencer par les recopier dans le fichier. Il n'y a plus de fichier, donc je ne peux pas te montrer la page. Parce que moi, tu vois, j'ai découpé mon fichier. C'était plus pratique. Alors ici, un exercice comme hier. On a un nombre de départs et on lui ajoute des dizaines. Donc, ce nombre, il est constitué de dizaines et d'unités. Et on lui ajoute un nombre qui est un nombre de dizaines. Et les unités, à chaque fois, tu verras, c'est zéro. Donc ça ne changera jamais. Quand on va les rassembler, le nombre d'unités toutes seules, qui est ici, six unités toutes seules restera six unités toutes seules. Sept unités et zéro unité, ça restera sept. Huit unités et zéro unité, ça restera huit unités. Deux unités et zéro unité, ça restera deux. Huit et zéro, ça restera huit. Tu vois, j'ai mis la couleur bleue de la fusée. Parce que, quand tu fais la fusée, c'est ce que tu fais. Tu rassembles. Donc, tu calcules d'abord les unités, puis les dizaines. Donc ensuite... Mais alors là, tu ne risques pas de fabriquer de dizaines en plus. Tu sais, quand on fait la fusée, ce qui est compliqué, c'est que des fois, on fabrique une dizaine en rassemblant les unités. Là, ça ne risque pas, on n'ajoute que des dizaines. Donc, on a dit cinq et zéro, ça restera cinq, un et trois, quatre. Quand tu as compris, ça va assez vite. Ici, dans le cadre D, pareil, il y a eu un problème. Je ne sais plus quel jour c'était, parce que je me perds un peu. Tu sais, moi, je fais ça un peu n'importe quel jour. On veut acheter une poupée qui coûte 68 euros. Il faut dessiner le moins de billets et de pièces possibles. Alors, j'ai oublié de dire une chose, c'est que pour l'instant, on n'utilise pas les billets de 20 euros, parce que je trouve que c'est trop compliqué au CP, et ça ne m'arrange pas du tout d'utiliser les billets de 20 euros. En plus, je crois que tu ne les as pas pour manipuler. Alors, c'est vrai qu'il existe des billets de 20 euros qui pourraient remplacer deux billets de 10, mais moi, je trouve que c'est un petit peu trop compliqué pour le CP. On va rester avec ce qu'on a là. Donc, tu as du matériel de monnaie que tu peux te sortir, sauf que je ne sais pas si tu as un billet de 50. Mais déjà, tu te dis 68, c'est plus grand que 50. Voilà, premier truc. 68, c'est plus grand que 50, donc je vais avoir un billet de 50. Et puis après, tu manipules pour fabriquer 68 avec le moins d'objets possibles, le moins de billets et de pièces possibles. Ici, des petites additions de calcul mentale qui utilisent les procédures qu'on a apprises. Ici, le plus 5 qu'on a fait hier. Ici, c'est un double, tu connais par cœur. Ici, le plus 5 qu'on a fait hier. Alors ici, on n'a pas encore appris cette procédure, mais regarde, 6 plus 7, ça ressemble beaucoup à 6 plus 6. Tu peux trouver. Ici, plus 9, on avait appris comment ajouter plus 9 facilement. On le révisera la semaine prochaine. Plus 8, on avait vu aussi comment on faisait pour ajouter plus 9. On fait semblant que c'est 10, puis on enlève 1. Pour additionner 8, c'est pareil. On enlève 2 ici pour fabriquer 10, on enlève 2 ici pour fabriquer 10, parce que tout ça, ça va dépasser 10. Tous ces résultats, ils vont dépasser 10. Donc là, tu as un double que tu connais par cœur. Là, tu as un presque double. Et tous les autres, tu fabriques 10. Après, si tu as d'autres méthodes, si tu connais les résultats par cœur, moi, je les connais par cœur, les résultats au bout d'un moment. Si tu connais les résultats par cœur, par exemple, moi, je vois 8 plus 4, je sais combien ça fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Le but, c'est un petit peu ça. C'est de mettre dans ta mémoire, dans ta tête, tous ces résultats par cœur. Le but, c'est d'aller de plus en plus vite. Comme tu as appris les sons en lecture, eh bien là, tu apprends des résultats d'addition par cœur. Pa la !